Les États-Unis ont une longue histoire de partenariats et d'investissements soutenus en République démocratique du Congo et dans le monde pour renforcer les systèmes de vaccination de routine et assurer un accès équitable aux vaccins vitaux pour tous les enfants. Malgré les progrès de ces dernières années, la RDC reste l'un des pays où les taux de mortalité infantile sont les plus élevés au monde et bon nombre de ces décès peuvent être évités grâce à la vaccination. De ce côté, nous avons les couvertis vaccinales qui sont dans le banc, mais il nous reste certains défis. Nous savons tous que cette maladie se transmet par voie orophécale. Nous devons renforcer l'hygiène dans tout ce que nous faisons dans la communauté. Et également, nous proposons que la zone puisse être intégrée dans la surveillance environnementale. Et avec ces efforts de tous, le gouvernement congolais et ses partenaires, nous allons atteindre cet objectif de l'éradication. Nous avons beaucoup de difficultés sur le terrain. Nous avons beaucoup de vaccins par rapport à la culture et la religion. Mais en tant qu'un relais communautaire, il y a des communautés, des zones de santé, des zones de santé, des zones de santé. Depuis le début des années 1990. En conséquence, les cas de polio dans le monde ont été réduits de 99,9%. En RDC, le gouvernement américain est partenaire du programme élargi de vaccination depuis 1982. Notre étroite collaboration sur l'éradication de la poliomyélite a commencé en 1996. Grâce à nos investissements dans des projets américains ou encore des projets de l'OMS, de l'UNICEF et d'autres organisations, nous contribuons à environ 20 millions de dollars par an en République démocratique du Congo au niveau national, provincial, zonal et communautaire pour renforcer la vaccination de routine et épidémie telles que la poliomyélite ou la rougeole. Pour les parents, nous admirons vraiment votre passion et que vous voulez une meilleure vie pour votre enfant et que vous êtes capable de prendre le temps pour assurer qu'ils sont vaccinés.